Hey salut à tous ici c'est Rack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo essentielle L'histoire des champignons de Paris Merci Twitter pour vos idées de sujets Sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti Bon du coup cet épisode n'est pas sponsorisé par Nintendo ou Bonduelle Le champignon de Paris ou Agarescus bisporus est un délicieux champignon que je n'ai jamais goûté De la famille des champignons de couche Un joli nom donné du fait qu'il faut en fait éplucher ceci avant de les déguster Ce tout simplement du fait que ceci était en fait à la base principalement cultivé dans Du fumier de cheval Bon ceci dit vous me direz vu d'où sortent les oeufs Tuez moi Type de champignons connu depuis l'antiquité L'histoire du champignon de Paris en lui-même remonte en fait vers la seconde moitié du 17ème siècle Dans les jardins de Versailles et non Paris Ceux de par le jardinier de Louis XIV Jean-Baptiste de la Quintigny Qui avait en fait réussi à trouver des champignons de couche Ceux sur du fumier provenant des écuries du roi Heureux de cette découverte Il en faut Il avait alors décidé de cultiver ceci dans les jardins de Versailles Ceux dont le potager du roi crée par lui-même Et avait ainsi réussi à servir les 10 champignons à la table de ce dernier Ceux pour le plus grand plaisir de son palais Dans les deux sens du terme Bref le roi avait kiffé grave Le jardinier se fit même à n'oublier pour tous ses services rendus Mais seul problème On ne pouvait alors déguster ces champignons que durant deux saisons par an En effet c'est seulement à chaque printemps et automne Que ceux-ci sont alors cultivables Ces deux saisons étant alors les seules favorables pour sa culture au niveau des températures Pour voir changer la chose Il faut ainsi attendre le début du 19ème siècle Avec les grognards C'est à dire les soldats de la vieille garde de Napoléon Dont une partie, déserteurs, s'étaient alors cachés avec leurs chevaux dans des galeries de la capitale Durant ces mois passés en sous-sol Ceux-ci s'étaient en fait aperçus que dans le fumier de leurs chevaux mélangés à de la paille Avaient en fait commencé à pousser des champignons de couche comestibles Je m'en régale d'avance Champignons qu'ils s'étaient dès lors mis à cultiver afin de se nourrir Chose qui à ce que l'on raconte leur sauva d'ailleurs même la vie En effet grâce aux conditions des galeries Température basse, humidité constante et ensoleillement limité Il était à présent possible de cultiver des champignons toute l'année et non à certaines saisons Permettant donc de déguster ceci à toute période Le champignon de Paris était né Bon par contre petit aparté il y a plusieurs versions et variantes à cette histoire Si ça vous intéresse les liens seront dans la description Bref une pratique ingénieuse qui va être rapidement reprise par bon nombre de gens Et qui va se répandre rapidement au fil des années La culture des champignons de Paris se répandant comme des champignons Tu vois Ce dans les diverses galeries et catacombes de la capitale et de ses alentours Sauf que coup de théâtre A la fin du 19e siècle arrive un nouvel élément en jeu Le métro D'importants travaux devant être effectués afin de construire celui-ci Le champignon devient rapidement un obstacle gênant Et les productions sont ainsi déplacées dans diverses carrières d'Ile-de-France Ainsi que principalement en Anjou à Saumur Où il prospère encore de nos jours depuis après plus de 100 ans Ce qui fait qu'en conclusion Les champignons de Paris sont en fait des champignons d'Anjou C'est décevant hein Enfin si vous êtes déçu de toute façon rassurez-vous Puisqu'actuellement les champignons de Paris ne sont de toute façon plus vraiment très français Puisque la majorité de ceux-ci vendus dans le monde Sont en fait aujourd'hui principalement importés de Pologne Des Pays-Bas Et bien évidemment du plus gros producteur mondial en la matière La Chine Ce qui veut dire que les champignons de Paris Sont made in China Sur ce merci d'avoir suivi cet épisode une fois de plus très utile Si ça vous a plu n'hésitez pas à soutenir la Chine gratuitement sur Utip Où chaque pub regardé me rapporte 5 centimes A moins la richesse Vu que Nintendo et Bon Duel n'ont pas voulu me sponsoriser Et non toute blague à part Vous avez vraiment tout défoncé ce mois-ci Donc merci beaucoup Continuez Ceci étant dit portez-vous bien Et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là je vais aller goûter ces sympathiques champignons Que j'ai trouvé dans la forêt J'ai hâte de savoir quel goût ils ont Sous-titres par Juanfrance